Bonjour à tous, je m'appelle Yves Arthé, je suis président du Prix du Réel et je suis très heureux d'accueillir ici les deux lauréats en compagnie de Florence Aubona. Alors j'ai d'abord en préliminaire un petit mot à vous dire de la part de Philippe Lançon que les problèmes domestiques retient chez lui et il m'a demandé de vous faire un petit texte que je vais réinterpréter pour l'excuser qui s'adresse à la fois au doloréat et à la fois à vous, à vous, au publiqué qui est venu, qui est venu assister aux questions qu'il aurait posées. Donc il m'a envoyé les questions dont je vais être le porte-parole et avant toute chose il voulait vous dire comment il est attaché au Prix du Réel parce qu'il considère que cette nouvelle forme d'expression qui est arrivée en France largement après la littérature américaine et devient essentielle et comment elle le prolonge à la fois de littérature qui était, selon lui, non pas mésestimée mais qui n'était pas considérée comme telle, qui était d'une part un exercice journalistique et d'autre part un exercice journalistique qui trouve un prolongement dans ce qui sont devenus maintenant des livres et parfois des témoignages extrêmement puissants. C'est dans cet esprit-là que nous avons retenu au milieu de huit livres sélectionnés, quatre étrangers et quatre français, ces deux livres, ces deux ouvrages. Le premier est François Bonne d'ici au Nouvel Attila pour Omar et Y qui relate, et là je traduis ce que dit Philippe, l'extraordinaire parcours de deux personnes que rien ne rassemble, qui ne ressemblent en rien mais qui se retrouvent dans un parcours de vie qui est en même temps et à la fois la description de ce que nous avons vécu en France depuis environ 40 ans. Et ensuite, Ceci est ma ferme de Christian de Staupe. Vous m'arrêtez, Christian, si je ne prononce pas bien votre nom, je crois qu'il faut dire les deux os, Christian de Staupe, pour Ceci est ma ferme qui est le bouleversant à la fois intime et universel témoignage de quelqu'un qui est un très grand journaliste belge néandorphone, c'est ça ? Oui. C'est-à-dire flamand, pour vous faire simple. Et qui... La belle, je suis en train de me dire qu'il ne faut pas le dire, je suis désolé. Mais c'est peut-être plus simple pour tout le monde. Et donc, mais surtout qui a pris une carrière extraordinaire de journaliste, a repris la ferme familiale et c'est ce témoignage qu'il livre. Et c'est à la fois, comme le disait Philippe et que je retraduis, pardonnez-moi, un témoignage à la fois intime et universel et surtout qui traduit la permanence aujourd'hui que nous vivons tous, que nous connaissons tous, entre des dictacs qui sont des dictacs d'une certaine façon qui confinent à l'idéologie et une réalité qui se traduit ensuite sur le terrain. Alors, nous allons procéder de la façon suivante. Les prix seront remis à la fin. Je crois que les douloureurs ont un petit mot à dire. Et ensuite, avec Florence, Florence posera ses questions. Et moi, je poserai plus modestement les questions de Philippe Alençon, qui, une fois de plus, vous dit désolé de ne pas être avec nous ce soir. Alors, je ne sais pas qui veut commencer pour dire un petit mot. Christian, peut-être ? Merci. Oui, j'ai préparé un petit discours de remerciement. Excusez-moi pour mon français qui n'est pas très bon, mais je vais me débrouiller. Mesdames et messieurs, quel plaisir de venir ici, moi, écrivain fermier dans la grande ville de Paris, pour le prix du livre du réel. Je veux remercier d'abord les organisateurs, la librairie MOLA et le journal Sud-Ouest, qui veulent promouvoir ce genre de littérature que j'ai toujours aimée. Je veux remercier aussi la maison d'édition bourgois. Et je ne peux que rendre hommage à Dominique Bourgois, qui a choisi mon livre et qui a fait la couverture elle-même. Oui, c'est peut-être le premier livre au monde avec un tas de fumier sur la couverture. Mon livre raconte comment les agriculteurs sont en train de disparaître sous nos yeux, sans solidarité, dans l'indifférence. C'est d'abord l'histoire de notre ancienne ferme familiale en Belgique, où je suis retourné après 30 ans, après la mort de mon frère. Mais c'est aussi l'histoire de la région des pôles d'air, près de l'Esco, près d'Anvers. Une région qui est en train de disparaître à cause de l'expansion du port et de l'expansion des zones de nature artificielles en compensation. C'est aussi une histoire universelle de la crise profonde de la campagne à la campagne, partout en Europe maintenant. Mon livre, qui a eu beaucoup de succès en Irlandais, éveille apparemment un sentiment de perte, un sentiment de manque. Je pense, la sensation d'être déraciné. Oui, ceci est ma ferme, mais non, ceci n'est pas une fiction. Non, c'est ce qu'on appelle la non-fiction narrative entre le roman et le reportage. L'écrivain américain I.L. Doctoroff, que j'admirais beaucoup comme étudiant, disait même, il n'y a pas de fiction ou de non-fiction, il n'y a que la narration. Et moi, j'ai toujours été un narrateur. J'utilise les méthodes d'investigation du journalisme, mais j'écris avec les techniques de la littérature. J'ai écrit une douzaine de livres dans ce genre hybride, un genre qui est en Vogue aux Pays-Bas et en Flandre, mais qui est moins connu en France, mais je suis sûr que ce genre de littérature vivante a aussi ici un avenir. Mon premier outil de travail, c'est toujours l'empathie. Pouvoir penser avec d'autres gens, être dans la peau d'autres gens, comme des réfugiés, des prostituées, et maintenant des fermiers en détresse, si nombreux aujourd'hui, aussi en France. C'est maintenant peut-être ça que la société manque d'empathie. Si je peux combiner dans mes livres l'empathie de la fiction et le réel de la non-fiction, chez le meilleur des deux mondes. Je suis donc très heureux de recevoir le prix du livre du réel qui veut mettre en lumière ce que j'ai toujours voulu faire. Je vous remercie. C'est une très belle définition, en plus de ce que nous avions tenté d'amorcer. C'est par François Vonne, s'il voulait dire en mots. Bon, je vais improviser. D'abord, je voulais saluer Omar et Greg, parce qu'ils ne sont pas là ce soir, mais on a quand même écrit ce livre ensemble. On a passé énormément de temps ensemble. Et ils m'ont fait confiance aussi, alors qu'on n'était pas forcément d'accord sur pas grand-chose. Et voilà, on a fait ça ensemble, vraiment comme un projet, tous les trois. Je voulais saluer mes éditeurs, Benoît Virault et Elisabeth Samamin, avec qui on a travaillé sur ce livre. Et en ce moment, on est d'ailleurs en train de travailler sur un autre livre, qui est pour moi la suite. C'est d'ailleurs le même illustrateur qui a fait la couverture de ce livre avec lequel je travaille en ce moment. On est en résidence à Grenoble pour finir un bouquin sur la Zub de Chambéry-le-Haut, qui sera un roman graphique, qui racontera l'ordinaire des habitants d'une Zub de France, alors qu'on arrive aujourd'hui aux 50 ans de toutes les Zub de France, de toutes les cités, banlieues, qui ont été mises en place à travers ce programme de zone d'urbanisation prioritaire gaullien de l'époque. Je voulais saluer aussi, parce qu'il me semble, c'est ce que tu disais, que le genre de la non-fiction, alors de la littérature de non-fiction ou d'écriture du réel, est un genre qui peut-être est moins développé, je dirais, en France. Je voudrais saluer les libraires, comme la librairie Mola, qui se donne la peine de faire beaucoup de pédagogie par rapport à ce genre et de défendre les livres auprès des lecteurs sud-ouest, qui s'associent à ce prix, c'est pas rien. Et puis aussi, je voudrais saluer tous les éditeurs français, qui se sont, depuis quelques années, c'est assez récent, mais qui se sont pris à traduire d'abord les grands classiques de la littérature de non-fiction. Je pense aux éditions du Sous-Sol, au très beau travail d'Adrien Bosque, avec aussi sa revue Feuilleton, les éditions Plein Jour aussi, du groupe Anne Carrière, les éditions Martialis, les éditions du Globe, et puis aussi Alia, qui avait fait ce travail de traduire les grands textes du New Yorker, du New York Review of Books, Esquire, Rolling Stones, et tout ça. Ils font un travail qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès, on a de la chance, on ne se rend pas assez compte en France, qu'on a la chance d'avoir accès aux textes du monde entier, parce qu'on traduit. Moi, j'en parlais avec l'écrivain Colombe McCann il y a longtemps, les Américains n'ont pas accès aux textes français. On a cette chance-là que la littérature de non-fiction, elle a récemment été traduite par tous ces éditeurs, et ça nous permet aussi de percevoir, de nous accaparer le monde autrement. Je voulais saluer des tentatives et des projets qui me semblaient très beaux, par exemple celui de Pauline Peretz et de Pierre-Rosan Vallon, de raconter la vie, c'était de collecter des histoires de gens qui écrivaient sur leur vécu. Et puis, j'ai une pensée ce soir aussi pour Céline Rottisberger, qui est une amie ancienne libraire à Marseille, et qui a tenté de créer un nouveau festival du réel, d'écriture du réel, de littérature de non-fiction, d'écriture du réel, qu'elle a appelé le troisième continent, en hommage à Tom Wolfe, et à son célèbre article qui fonde un peu le genre de non-fiction, et qu'elle n'a pas pu mettre en place cette année. Et donc, je pense à elle, et j'espère qu'il y aura ce festival qui aurait dû se passer dans les Hautes-Alpes, dans un vieux fort Vauban, qui aurait réuni un certain nombre de gens qui se préoccupent de ce genre-là, qui est la non-fiction, et il me semble qu'il y a de la place pour des festivals de non-fiction et d'écriture du réel. Et j'espère que... Je pense qu'il faut qu'on travaille tous à ça aussi, ce genre... Des fois, je me dis, comme au cinéma, l'œuvre de Wiseman ou des documentaires d'Herzog ne seraient pas considérés comme du cinéma à part entière, il y a un travail à faire, pour expliquer que c'est réellement de la littérature, mais de la littérature de non-fiction, et que c'est aussi cette manière-là de raconter le monde qui peut nous permettre de nous poser un certain nombre de questions utiles pour le comprendre. Voilà. Merci François. Bien, écoutez, nous avons trois quarts d'heure, un peu moins de trois quarts d'heure pour bavarder ensemble. Florence, si tu veux commencer. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Donc, alors moi, je connaissais depuis longtemps Chris de Stop. J'ai passé mon enfance en Belgique, donc j'ai lu ses livres assez vite quand je suis devenue journaliste. Alors, on s'en rend peu compte ici, mais en Belgique, Chris de Stop est un des très grands, grands reporters qui a notamment travaillé longtemps sur les migrants, bien avant que ça ne soit une thématique très connue. Beaucoup... Il s'est notamment illustré, si vous me permettez de raconter cette histoire, à l'enterrement du roi Baudouin, en y allant avec une prostituée philippine, en protestation avec la traite des femmes. Et ça a fait scandale. Et donc, Chris de Stop, c'est ça aussi. Donc, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre des positions publiques dans des moments très sacrés. Et moi, donc, Chris a travaillé 30 ans à un hebdomadaire flamand, je l'ai dit, où il était grand reporter, donc, où il a travaillé pendant 30 ans, il a fait beaucoup de grands reportages, et qu'il a quitté il y a déjà une dizaine d'années, prenant une retraite anticipée. Et le livre qu'il a écrit après n'a jamais été traduit en français, malheureusement. Il s'appelle Ex-reporteur. Et la première question que je voulais lui poser, c'est son frère était fermier, et dans la famille, il raconte très bien que l'un des frères était destiné à la ferme, et l'autre, Christian, était destiné, était l'intellectuel de la famille, avait fait des études, était journaliste, et s'était éloigné de la ferme, un peu comme une trahison, raconte-t-il. Et finalement, les deux frères, chacun à leur manière, a claqué la porte. L'un, de façon fatale et dramatique, son frère à la ferme, et lui a claqué la porte de façon... Ce livre était aussi un pavé dans la mare, vous voyez le style qu'il a, en disant, voilà, journaliste, je ne peux plus. Et donc, je voudrais qu'il nous raconte l'adieu de ces deux frères aux professions qu'ils ont choisies jeunes. Oui, je suis né dans la ferme, j'ai grandi dans la ferme, ensemble avec mon frère aîné, et j'ai toujours aimé la ferme, une grande ferme rectangulaire, fermée, un monde avec les étables, les granges, les prés, les animaux, et lui aussi. Mais lui, il était le premier-né, donc il était le successeur. C'est comme ça, dans les pôles d'air. Et moi, je devais faire autre chose. Donc, à 18 ans, j'ai quitté la campagne pour mes études universitaires, et j'ai toujours travaillé comme journaliste et écrivain à mi-temps. Mais il y a 8 ans, mon frère est décédé par suicide, un problème énorme, je pense que le nombre d'agriculteurs qui mettent fin à leur faim est presque le double que normalement. Et quand même, ce n'est pas considéré par la société comme un drame social. Chaque semaine, il y a 200 fermes qui disparaissent en France. Et quand même, ce n'est pas considéré comme un drame social. c'est incroyable si on regarde avec un regard de fermier. Et donc, après la mort de mon frère, j'ai été choqué, évidemment, et je voulais retourner dans la ferme. D'abord, parce que j'avais encore ma vieille mère malade et j'avais un accord avec elle. Je dois garder la ferme jusqu'à sa mort. donc, je voulais découvrir mes propres racines, comment la ferme m'a fait comme je suis et comme je ne suis pas. Et ce qui s'est passé à la campagne durant les 30 ans de mon travail comme journaliste, tout a changé. Il y a 30 ans, on disait encore Dieu a créé le monde, mais les fermiers ont créé le pôle d'air. Le pôle d'air, la terre gagnée sur l'eau qui existe depuis le Moyen-Âge. une campagne magnifique, magique pour moi. Et maintenant, il y a peu qui reste, des centaines de fermiers ont été expropriés à cause de l'expansion du port et les dernières années à cause des compensations écologiques. et c'est symbolique évidemment parce qu'en Europe, ils ont disparu par millions. Il y a 50 ans, il y avait 2 millions de fermiers en France. Maintenant, il y a 400 000 qui restent. Donc, je voulais garder la ferme, entretenir la ferme, redécouvrir la campagne et ce qui s'était passé là-bas et écrire évidemment un livre sur tout ça. Et j'ai claqué la porte, comme vous dites, parce que moi, j'ai toujours voulu faire des grands reportages, des articles d'investigation et ce n'était plus possible. Le journalisme était devenu pour moi trop vite, trop vif, trop dur, trop formaté et dans mes livres, je peux encore écrire comme je l'ai toujours voulu, mais plus dans le journalisme et classique. Donc, après la mort de mon frère, je suis devenu officiellement écrivain paysan. C'est comme ça. On va continuer avec Christian de Stop, puisqu'il y a une question de Philippe qui rejoint, de Philippe Lançon qui rejoint exactement ce que vous venez de définir. Ce qui l'a intrigué dans le livre, ce qu'il a retenu dans ce livre, c'est l'autre combat que vous menez et que vous découvrez et qui fait que vous êtes sans arrêt pris un étau entre une idéologie écologique et des directives européennes. Et la question qu'il vous pose est de savoir est-ce que vous pensez que les paysans européens peuvent survivre à cette double exigence, à ce double étau ? Non, pas maintenant, pas du tout. C'est ça que j'ai voulu montrer. La crise agricole est partout et ils sont menacés des deux côtés. Donc, on a les politiques agricoles européennes, l'agriculture intensive, c'est grandir ou mourir. Donc, on doit manger les plus petits paysans et grandir ou disparaître. Et de l'autre côté, les écologistes chez nous se disputent depuis longtemps entre eux, agriculteurs et écologistes. Et je n'ai jamais compris ça. Ils doivent être des alliés, pas des adversaires, mais quand même, ils ont fait un accord avec le port d'Anvers et maintenant, ils distribuent les terres, les terres anciennes qui datent du Moyen-Âge entre les industriels comme Total, par exemple, et les zones de ce qu'on appelle nature nouvelle. c'est ce phénomène de la nouvelle nature. Donc, quand j'étais jeune et j'étais membre d'un mouvement écologiste, on voulait conserver la nature. Et je suis né dans la nature. La nature est une des valeurs les plus importantes dans ma vie. mais on ne doit pas expulser des familles qui vivent là depuis des siècles et surtout, on ne doit pas détruire des paysages historiques qui datent du Moyen-Âge. Mais ça, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Un village comme Doule, vous devez le voir, c'est incroyable. 1000 habitants, il y a maintenant 20 qui restent, qui résistent encore. C'est un village fantôme. Évidemment, aussi en France, on a maintenant des villages fantômes à la campagne, je pense. Donc, c'est une histoire symbolique pour le déclin terrible d'un monde qui a des valeurs qui sont vraiment importantes, selon moi, mais qui ne correspondent plus avec l'époque maintenant. Des valeurs comme faire tout pour la famille, tout pour la ferme, la famille, les ancêtres, mais aussi les prochaines générations. ce sont des choses que les citadins ne peuvent plus comprendre maintenant, je pense. Je pense qu'on va poser une question à François maintenant. T'es d'accord ? Oui, parce qu'on n'est pas... Non, mais moi, je... Oui ? Parce que il y a vraiment, ça pose la question, le livre de Christ de Staup, ça pose la question de l'écologie, réellement, et de l'idéologie sous-jacente qui voudrait que la nature est salie par les hommes, que l'homme n'est pas si naturel qu'il en a l'air, et qu'en fait, l'homme est le problème à la nature. Et ça me fait penser à mon père qui est un vieux communiste qui, lui, n'a toujours pas compris comment l'écologie pourrait être de gauche. Alors, à chaque fois, on discute, je dis, mais si, papa, je te jure, ils sont de gauche. Et il me dit, mais non, c'est pas possible, idéologiquement, c'est impossible, c'est incroyable, il est prof de philo. Alors, lui, théoriquement, il n'arrive pas à comprendre. Et quand j'ai lu le bouquin de Christ de Staup, je me suis dit, on en est où par rapport à ça et comment, en fait, l'environnement créé par les paysans, est-ce que c'est un environnement naturel ? Est-ce que c'est mieux de privilégier les oies qui doivent se poser ? Donc, on est obligé d'aménager des grands étangs pour qu'elles puissent avoir une piste d'atterrissage. Et il parle dans son bouquin de vraie nature, comme on parle des vrais gens. Alors, il y a des vrais, la vraie nature, c'est la nature qui n'a pas été déstabilisée par ces méchants fermiers qui s'en foutent et qui salissent la nature. Il y a un truc qui est vraiment qui nous pose des questionnements, alors que moi, je suis convaincu que l'écologie peut tout à fait être de gauche et peut tout à fait être... Mais en tout cas, ça nous pose la question de comment on conçoit le monde et comment, par exemple, on peut concevoir qu'autant une ferme qu'un périphérique, c'est aussi la nature. Et c'est... Voilà, s'il y a quelque chose de... ça nous met en face de ça, je trouve, ton livre. Vous voulez répondre peut-être, Chris ? Tout à fait d'accord. Les fermiers ont l'impression d'être accusés de tous les maux. Ils ont l'impression désagréable d'être la dernière génération. Et je pense qu'ils ne méritent pas ça. Pas du tout. Non. Il faut préciser tout de même pour que... J'imagine qu'il y a des gens dans la salle qui n'ont pas lu le livre de Chris de Stop. Il faut préciser quand même que les paysages et l'univers qui est décrit est un univers qui est totalement... Et c'est ça qui est passionnant, d'ailleurs, qui a été totalement confectionné par l'homme, qui n'existe pas justement de façon naturelle. Et c'est ça qui est justement passionnant, c'est-à-dire que est-ce qu'un paysage ancien est un paysage naturel ? Et ce problème... Ou est-ce que c'est un paysage culturel ? Et ce qui est antinomique totalement, et c'est exactement la question qui est posée magistralement, uniquement par ce témoignage de vie. Il y a un autre témoignage de vie sur lequel peut-être Florence va intervenir, qui est un témoignage de vie absolument hallucinant de deux personnages qui s'appellent Omar et Greg. Oui, alors, la première question que je vais vous poser, c'est... Il y a toujours, quand on écrit sur le réel, dans la non-fiction, il y a toujours une chose qui est très particulière, c'est le rapport aux gens dont on parle. Et donc, l'histoire de la non-fiction est peuplée de personnes qui se sont estimées ou trahies, ou c'était compliqué, ou celui qui m'a raconté, finalement, ne m'a pas raconté tel que je devrais l'être. Et quelle relation avez-vous eue avec ces deux personnes pour qu'ils s'y retrouvent ? C'est-à-dire que, assez souvent, et ça nous arrive, nous aussi, comme journalistes, vous croyez avoir fait un portrait formidable de quelqu'un, vous le lui tendez, et ce miroir que vous lui tendez, il dit, mais ce n'est pas moi du tout, de quoi vous me parlez. Vous, comment ça s'est passé pour vous, cette écriture sur deux personnes réelles à qui vous avez tendu ce miroir ? Je pense que le rapport de confiance, il est né du fait que je ne cherchais rien en particulier, je n'avais pas de thème, ou de... Comme un journaliste peut avoir envie de traiter un thème, moi, simplement, j'étais chez une copine, et j'ai rencontré Greg, par le hasard des rencontres, j'habite Marseille depuis quelques années, et je tombe sur Greg, qui commence à me raconter, qui vient de quitter le FN, et qui commence à me faire une critique de l'intérieur du FN. Et on est avant les élections, et je me pose la question, tout ce qu'il me dit m'étonne, parce que c'est vrai que, comme je disais, j'ai très peu d'amis FN, et voilà, c'est un truc nouveau que j'entends, c'est... Et je lui dis, donc maintenant que tu es licencié, si jamais tu as le temps... Vous pouvez peut-être expliquer un peu qui est Greg ? Alors, Greg, c'est un... C'est quelqu'un qui, à 15 ans, s'est converti au FN, comme une famille de substitution, et qui, pendant très longtemps, donc, il était contrôleur pour la SNCF, à un moment donné, et à un moment donné... Et donc, en 2010, quand le FN a fait ce score énorme, je crois que c'était 27% au régional, il a été recruté comme salarié pour le groupe FN, pour écrire les discours des Pimpins du coin, et de... Voilà. Et pendant 5 ans, il a travaillé comme salarié au groupe FN, aussi avec le FNJ, sur le site, etc. Et c'est un... Donc, voilà. Et je le rencontre début 2016, et il me dit, voilà, j'ai quitté le FN, cette bande de fous à l'intérieur, les identitaires ont pris le pouvoir, de toute façon, etc. Il me raconte ça, et moi, je suis étonné, et je me dis, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, et je ne cherchais pas forcément même à écrire un livre. J'étais simplement curieux de ce qu'il me disait. Je lui ai dit, écoute, si toi, maintenant que tu as le temps, moi, ce que je fais, et je lui dis, je lui dis, moi, ce qui m'intéresse, tout ce que j'ai écrit, donc je lui explique que je suis écrivain, que ce soit de la fiction ou de la non-fiction, je ne fais que une galerie de portraits de personnages, que ce soit mon premier livre, Un homme louche, ou le second, Un ange noir, qui sont deux fictions, c'est des portraits à la première personne de gens qui parlent, et j'essaie de mettre en scène, en fait, des gens qui vont, quand on rentre dans le livre, nous apprendre, en tant que lecteur, faire l'expérience de comment eux voient le monde. C'est la galerie de personnages que j'ai appelée, d'ailleurs, l'Entresort, comme projet global d'écriture, Un Entresort étant une baraque foraine où on entre d'un côté, on découvre, il y a des gargouillis, on entre d'un côté, c'est pour ça que ça s'appelle l'Entresort, on entre d'un côté, on va passer un temps d'intimité avec un monstre puisque c'était ces baraques foraines qui jouxtaient les cirques à la fin du 19e, et puis on sort de l'autre côté, donc finalement, on traverse l'intimité d'un monstre, et j'ai repris monstre au sens étymologique, de quelqu'un qui se montre, et moi finalement, je suis le monsieur loyal de mon Entresort où je vais choisir un certain nombre de personnages, soit de fiction que je vais créer parce qu'ils ont un certain nombre de choses à dire de toutes les notes que je prends sur le réel, soit de non-fiction parce que je les rencontre et qu'ils ont, voilà, il me semble, une expérience, ils sont à un endroit au monde qui, moi, me semble intéressant pour qu'on le comprenne un peu mieux. Et donc, je lui explique ça, je lui dis, moi, ce n'est pas le FN, ce n'est pas ce thème-là, ça ne m'intéresse pas particulièrement, moi, c'est toi qui m'intéresse. Et donc, on a commencé à se voir pendant 6-8 mois et je l'ai interviewé, je mettais le micro et puis, on buvait du rosé-pamplemousse parce qu'il aime bien ça et donc, j'amenais un peu de rosé-pamplemousse pour me sociabiliser et puis, et donc, il me parlait de tout et puis, au bout de 6-8 mois, il me dit, écoute, je crois que j'ai fini ma psychanalyse, je n'ai plus rien à te dire, mais bon, comme je vois que tu es là, si tu veux, on peut aller voir mon pote Omar. Je dis, mon pote Omar, c'est quoi, c'est quoi ? Oui, oui, en plus, j'ai oublié de te dire, mais on a eu une histoire au FN ensemble, on avait eu un projet ensemble pour faire entrer les musulmans de Marseille dans le vote FN. Je dis, ah, d'accord, on peut aller le voir, c'est une bonne idée, allons le voir. Et donc, là, j'ai recommencé tout au début et j'ai commencé à re-interviewer Omar, là, et ça m'a repris encore, 6-8 mois. Et là, je me suis rendu compte, comme, alors, moi, je pense qu'ils ont beaucoup plus de choses en commun qui sont différentes, mais c'est vrai que, et ça a été la dramaturgie qui a déterminé le livre, c'est qu'au départ, Greg, lui, se trouve une famille de substitutions au Front National et Omar, le premier truc qu'il me dit, c'est, moi, j'étais chasseur de skins, j'étais antifa et on se foutait sur la gueule avec les skins. Mais par contre, c'est deux mecs de la ZUP. C'est pour ça que la suite, le prochain livre, ça va être l'ordinaire d'une ZUP. Parce qu'il me semble que c'est complémentaire pour essayer de comprendre. Il y en a un qui vient de la ZUP de Vau-en-Velin et l'autre de la ZUP de Reims-Orgeval, de Vau-en-Velin à Lyon. Et les deux ont vécu l'injustice sociale. Je pense que c'est ça qu'ils sont de la même classe sociale. C'est ça qui a soudé leur amitié. Alors qu'ils sont totalement à l'opposé au début. Et c'était ça la dramaturgie du livre. Comment c'est possible en France aujourd'hui qu'ils deviennent amis en 2011 au FN PACA ? Un mec qui est formé par SES Racisme, Touche pas à mon pote, l'EPS, qui connaît par cœur des discours de la SFIO. Et c'est ça l'histoire du livre. C'est comment dans les 40-50 dernières années, cette amitié est possible et qui, il me semble, en tout cas, pose un certain nombre de questions sur la société française aujourd'hui. Il y a une autre question, François Bonne, sur laquelle je voudrais me faire à nouveau l'interprète de Philippe, qui est passionnante. Il faut préciser que ce livre est un dialogue croisé. Ce sont uniquement les paroles que vous avez recueillies et que vous avez remis en scène de Omar et de Greg. C'est-à-dire qu'il y a, d'une manière exacte, aucune intervention personnelle de l'auteur. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intervention personnelle de l'auteur. Mais normalement, vous, vous n'intervenez pas. Ce ne sont que dialogues croisés. Et la question qu'on se pose, qu'on peut se poser, c'est comment vous arrivez à changer les langages que vous entendez en langages que vous écrivez et qu'on lit ? Moi, j'ai fait ces longs entretiens. J'ai des dizaines d'heures d'interviews. Et ensuite, il y a une partie qui était déterminée par l'histoire, très opposée, qui arrive à devenir amie. C'est un parcours de vie. Il fallait absolument que ce soit en chronologie. C'est comme ça que j'ai construit. Mais ils avaient dix ans d'écart. Donc, il a fallu aussi que je thématise un peu pour que ça puisse passer et que ça se raccorde. C'était un très gros travail de montage, vraiment comme on monte un documentaire sonore. Et puis, il y a eu aussi le travail sur leur voix et sur qu'est-ce qu'ils peuvent dire, qu'est-ce qu'ils sont... Donc, je n'ai absolument rien rajouté. Là, on est vraiment dans la non-fiction, contrairement à d'autres projets où je fais aussi les mêmes entretiens, mais je me permets d'aller vers le roman parce qu'il me semble que les personnages ou le personnage potentiellement a des choses à dire qu'il ne m'a pas dit. comme Une vie de Gérard en Occident qui est le roman... Et tout était dans la réécriture pour qu'on puisse entendre leur voix croisées. Donc, c'est vraiment des courts paragraphes les uns à la suite des autres qui alternent Omar, Greg, Omar, Greg, Omar, Greg et on les entend parler. Et en fait, pour que ça ait l'air oral, il faut que ce soit très réécrit. Donc, si je mettais brut les enregistrements sonores, ça aurait été totalement illisible. Et donc, moi, je m'arrêtais dans la réécriture quand il me semblait que déjà, les choses étaient dans le bon ordre, qu'il y a toujours un certain nombre de... C'est vraiment les procédés de la littérature, du suspense, par rater des chutes, etc. Et aussi, par rapport aux mots qu'ils utilisent, ce qu'ils pouvaient dire. Et moi, j'aime bien cette image que Céline utilisait pour expliquer qu'est-ce que c'est que le style en littérature. Elle disait si vous voulez qu'une canne ait l'air droite dans l'eau, eh bien, avec la réfraction de l'eau, si on plonge une canne dans l'eau, elle a l'air cassée. Donc, il faut casser la canne avant de la plonger dans l'eau. Et pour qu'on ait l'impression que quelqu'un nous parle à l'oreille et est en train de nous dire quelque chose alors même qu'on est en train de lire, eh bien, il y a un travail d'écriture, de style pour arriver à ça. Est-ce que vous avez une question, Chris ? Est-ce que vous lui demandez quelque chose ? Non. Rien. Je suis un peu déçu. Oui, je comprends. Vous, la plupart des livres que vous avez écrits traitent de thèmes que vous aviez également traité comme journaliste. Vous, quel travail faites-vous pour vous dire à tel moment je vais m'emparer de ce sujet et en faire un livre, c'est-à-dire faire une démarche autre ? Et pour vous, comment se distinguent ces deux façons de travailler ? C'est-à-dire comment pour un sujet vous allez vous diriger et rajouter cette dose de littérature, de romanesque, de narration, et d'autres fois la laisser au contraire dans, par exemple, vous avez, un de vos reportages célèbres était en Haïti au moment du tremblement de terre que vous n'avez pas traité ensuite en livre. Donc, comment vous choisissez ce sujet dont vous vous emparez et pourquoi celui-là vous vous dites celui-là, je vais en faire une narration autre ? Oui, j'ai toujours voulu écrire sur les grands sujets de notre époque comme l'immigration, la globalisation, la terreur, la crise à la campagne maintenant. Et je dois trouver une histoire spéciale, mais aussi une histoire qui est symbolique, qui est exemplaire. Donc, je veux donner ce sujet, une voix, un visage, mais ça doit être plus qu'une histoire anecdotique. Je sais, je ne sais pas si je réussis, mais j'essaie toujours de travailler à trois niveaux. L'histoire d'abord de quelqu'un, d'une famille, d'un bateau, de réfugiés, comme mon dernier livre. Et deuxièmement, le contexte est très important pour moi. Et troisièmement, la significance, le sens, comme dans ce livre, c'est pas seulement la perte du paysage, c'est la perte du lien avec le paysage, avec la campagne, avec tout autour de nous. Et ça, c'est plus important que seulement la disparition d'infirmiers. on a tous un regard de touristes maintenant, mais on n'a plus un lien, un vrai lien avec le paysage autour de nous. Et je trouve ça important. J'ai une question à ce propos. C'est ici, voilà. Est-ce que les descriptions que vous faites des pôles d'air sont liées à vos propres sensations ? Oui, bien sûr. Ou est-ce que c'est inspiré d'une manière ou d'une autre par les tableaux des peintres hollandais du XVIIe siècle ? Question posée par Philippe Lançon, naturellement. Peut-être, mais je suis observateur et j'ai voulu montrer le côté positif de ce monde agricole. Et ça, ce n'est pas évident aujourd'hui. mais moi, je suis quelqu'un qui peut encore admirer la beauté d'une grange ou d'un champ laboré ou d'une vache bien formée. Et ça prend beaucoup de descriptions et ça demande beaucoup de pages et beaucoup de travail et beaucoup de littérature pour montrer ça. Mais ça, c'était mon but, explicitement. Donc, il y a beaucoup de descriptions. C'était important pour ce que je voulais faire avec ce livre. Oui, et puis beaucoup. C'est un hommage à mon frère, évidemment, au monde traditionnel des fermiers et à mes origines. et c'est pourquoi ces descriptions. Et on trouve d'ailleurs des histoires et des origines bien plus anciennes et notamment celles des fables du Moyen-Âge que vous resituez dans votre paysage et notamment une fable qu'on n'attend pas, celle de Renard et d'Isangrin. Oui, c'est une fable qui se passe là. je suis né là où on trouve les lieux dans la fable du Renard. Il y a un moment de Renard. Oui, et pour moi c'était symbolique parce que maintenant les écologistes ont créé des zones de nature artificielles surtout pour certains oiseaux. Mais qu'est-ce qui se passe ? On a vu le retour du Renard les dernières années le Renard qui mange tout les oeufs les poussins les oiseaux et donc ce n'est pas le fermier qui est l'adversaire maintenant c'est le Renard. Donc c'est ça leur combat maintenant qu'ils ne peuvent pas dire explicitement mais ils chassent le Renard. Oui. il y a des loups aussi il y a un faux loup et les loups qui viennent maintenant oui je voulais poser une question à François Beaune c'est vrai que retranscrire les propos et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure de quelqu'un d'autre quelqu'un l'avait fait avant vous Marguerite Duras qui a écrit notamment beaucoup d'articles dans les journaux qui étaient bien au-delà des articles qui étaient déjà en soi de la non-fiction et de façon assez étonnante tous ces personnages parlent comme elle en fait ils parlent tous de Duras dans le texte et je me suis toujours demandé ils sont doués ils sont doués ils sont doués ça c'est perdu ça c'est perdu ça c'est perdu et donc c'est néanmoins un bouquin des bouquins merveilleux vos personnages est-ce qu'ils ont reconnu leur voix parce qu'il y a eu ce travail d'écriture dont vous parlez est-ce qu'ils se sont entendus parler alors c'est pour une vie de Gérard en Occident oui vraiment c'est l'histoire c'est le portrait d'un ouvrier de campagne en Vendée d'ailleurs je serais heureux que Chris puisse le lire parce que c'est sûr là pour le coup c'est sur le monde ouvrier mais à la campagne en Vendée dans le bocage vendéen et ça parle de pas mal de choses qui reviennent à ça et je sais que mon modèle vivant c'est un roman donc je me suis inspiré mais je me suis inspiré de lui et j'ai fait ce travail a été heureux il me l'a dit comme ça mais très simplement finalement que pour une fois on parle un peu d'eux et il s'est retrouvé dans la voix qui était dans le choix aussi de de faire un livre avec la gouaille vendéenne avec cet humour aussi très proche de Coluche donc moi je l'ai construit comme une série de sketchs sur le monde des campagnes et Omar et Greg on a vraiment écrit ce livre ensemble et donc vous leur avez montré au fur et à mesure comment ça s'est passé ils ont pu relire à la fin voilà il fallait qu'ils soient aussi heureux du livre tel qu'il était il y a eu un moment assez étonnant quand Omar me dit tu sais l'homosexualité de Greg moi j'étais pas au courant Omar étant salafiste en gros ça lui a posé des questions éthiques et surtout les gens autour de lui lui ont dit mais écoute tu peux pas t'afficher avec ces gens-là c'est déviant et il m'a dit ça au téléphone je me souviens il m'a dit mais moi je veux le faire le bouquin parce que je fais passer l'amitié avant tout et que Greg quand il était là et que je me faisais traiter de salle Bico dans tout le FN il m'a toujours défendu et on a fait ce projet ensemble et donc je fais passer l'amitié avant mes principes religieux parce que pour moi l'homosexualité c'est quelque chose d'inacceptable mais Greg il m'a aidé quand il était là et ça j'ai trouvé ça alors à la fois il était un peu menteur parce qu'il était très content qu'on fasse un bouquin sur lui comme il est complètement mégalo donc il disait ça comme ça et d'ailleurs c'est ça qui nous a un peu brouillé c'est que lui il imaginait qu'après le livre il allait se faire inviter sur tous les plateaux télé et que en fait les journalistes m'invitaient plus moi donc il m'en veut énormément mais à part ça on a fait le livre vraiment je ne leur ai rien fait dans le dos on a tout relu ensemble on a enlevé certains passages qui pouvaient être gênants pour sa famille en Algérie en particulier parce que c'est une famille qui a été scindée en deux entre tout le côté qui a été soldat pour l'armée française et tout le côté FLN donc il y avait des choses qu'il fallait faire il fallait faire attention surtout qu'après il est retourné au maquis pendant la décennie noire etc enfin il y a des histoires comme ça mais voilà je pense qu'ils se sont retrouvés dans le livre en tout cas Greg est très fier du livre Omar il est déçu de ne pas devenir le bras droit de je sais comment il s'appelle enfin non pas Stéphane Ravier non non je pensais plutôt à un animateur télé Stéphane Ravier il le déteste depuis le début Stéphane Ravier c'est l'identitaire qui aujourd'hui a les deux arrondissements du 14ème et du 15ème dans les quartiers nord c'est le FN qui est dans les quartiers nord aujourd'hui à Marseille moi je voudrais poser parce que tandis que nous avons que le temps passe et que nous avons encore à peine 5 minutes je voudrais poser une question non pas à vous deux mais je voudrais poser une question à Florence parce que Florence a eu la gentillesse d'être spécialement animatrice ce soir dans un rôle qu'on ne lui connaissait pas mais je ne vais pas vous la présenter c'est quand même également un écrivain et quel écrivain et je voudrais savoir Florence dans cette écriture du réel qui est un genre que tu connais et que tu pratiques est-ce que tu es sensible à ce que vient de dire François justement sur cette neutralité à laquelle doit s'astreindre l'écrivain et à la fois tout le travail qu'il fait ce travail souterrain qu'il fait et qui le rend finalement qui donne la personnalité à l'oeuvre qu'il est en train de créer juste par rapport à la neutralité mais tu voulais parler oui mais moi je considère que c'est un travail très très subjectif puisque tout le travail de montage j'ai quand même choisi ce que je leur fais dire non mais je parle de neutralité apparente c'est à dire que c'est pas neutre moi je ne suis pas neutre ce n'est pas neutre en termes d'objectivité mais je veux dire c'est neutre je pense que Chris n'est pas du tout neutre d'apparition non c'est vrai que la grande difficulté est là c'est à dire que c'est ce que disait Chris on raconte une histoire mais à travers ça cette histoire aussi on la je ne dis pas qu'on la fabrique mais le ressort c'est nous qui le tendons et parfois les gens ne s'y retrouvent pas je me souviens j'ai fait un livre qui s'appelle Kedwistreham dans lequel je prends la place d'une femme de ménage et les personnes avec lesquelles je me suis masquée d'elle et beaucoup m'en ont voulu dans un premier temps c'est à dire d'avoir raconté cette histoire d'avoir raconté les humilisations qu'elles subissent et moi j'étais allée franco en me disant c'est formidable elles vont être très contentes que je sois non pas leur porte-voix j'ai pas cette prétention mais que je raconte leur quotidien et je ne m'étais absolument pas posé cette question là la sincérité de ce que je voulais faire et le fait que je dénonçais une situation sociale qui ne me semblait pas juste pour moi me servait de blanc-seing et en fait la plupart d'entre elles m'en ont vraiment voulu et je me souviens quand je leur ai annoncé que j'étais journaliste j'étais sur ce fameux quai de Wistreham où un bateau arrivait qu'on nettoyait toutes ensemble et je me souviens elles étaient face à moi furieuses et j'avais la mer dans le dos et je me suis dit je vais y passer et c'était vraiment et j'ai mis un temps à comprendre ce qui leur déplaisait tant alors qu'il m'avait semblé être de leur côté c'était le fait de dire voilà alors d'abord on se tutoyait on avait nettoyé les toilettes ensemble ça crée des liens et dès qu'elles ont appris que j'étais journaliste elles m'ont vouvoyé et donc elles m'ont dit voilà vous racontez ce qu'on subit et vous racontez aussi qu'on ne se défend pas et donc pour elles c'était cette double humiliation le fait que non seulement elle le subissait mais qu'elle n'en disait rien qu'elle ne se mobilisait pas pour dire ça va pas et qu'elle n'était pas syndiquée qu'elle ne voilà qu'elle l'acceptait qu'elle le subissait je ne sais pas quel terme employé et donc ça a été un moment assez particulier en disant voilà vous révélez cette humiliation subie et on a mis un certain temps à se comprendre après le livre et donc ce ressort l'histoire qu'on veut raconter en fait assez vite vous échappe échappe à celui dont vous parlez et pour moi dans ce qui fait l'écriture du réel c'est ça c'est qu'à un moment quand même le réel reprend ses droits finalement et le livre arrive là où il peut arriver en fait et ce fait d'écrire sans connaître la fin de son propre livre d'une certaine façon sans savoir l'endroit où il va atterrir sans savoir qu'il ne sera pas devenu voilà animateur télé et que votre mère je ne sais pas ce qu'elle pense du livre toutes ces choses là pour moi fait le prix aussi de cette écriture c'est à dire que personnellement puisque la question m'est posée personnellement ça m'intéresserait moins d'écrire en connaissant la fin du film j'aime bien cette traversée sur un fil avec un balancier en se disant ben voilà est-ce que ça va marcher ou pas et pour moi c'est tout le prix de cette écriture il est aussi là dedans et François vous y retrouvez dans ce que vient de dire Florence alors moi ça m'est arrivé par rapport à ma famille mais c'était je ne me suis pas du tout rendu compte de ça c'était dans le pour le livre la lune dans le puits qui est un recueil d'histoires vraies de Méditerranée donc j'ai fait le tour de la Méditerranée je collectais les histoires des habitants de la Méditerranée qui me confiaient des histoires au sens fort d'ailleurs du terme et il me semblait que c'était la moindre des choses que moi-même je re-raconte mes propres histoires vraies puisque je demandais à tout le monde de raconter des histoires vraies et j'ai raconté une histoire en particulier sur mes grands-parents et sur le rapport qu'ils avaient mon grand-père il travaillait chez Michelin moi je suis de Clermont-Ferrand et très dur et à table à Noël quand ma grand-mère essayait de parler c'était ta gueule Gabi et c'était réglé et tout le monde acceptait ça et il y avait des choses que j'ai dit sur son enterrement aussi des choses qui moi m'ont marqué particulièrement et même qui m'explique pourquoi j'écris je dirais que j'ai voulu dire dans ce livre qui est aussi un livre un peu autobiographique puisque je raconte un certain nombre de mes histoires vraies depuis comment je me suis cassé le nez exprès pour ne plus avoir le nez de mes parents jusqu'à voilà mais ça elle ne m'en a pas voulu mais elle l'a vraiment mal vécu et quand il y a pu y avoir l'édition en folio en poche j'ai enlevé le passage parce que il me semble que je n'écris pas pour faire chier ma mère voilà pour le dire simplement j'ai plus d'ambition et Chris on peut vous poser également la question est-ce que comment a été reçu votre livre ceci est à faire dans le monde du paysan qui vous en dit oui il y a toujours des gens qui se fâchent contre moi chaque livre est un combat est un débat et normalement je dois me cacher quelques mois mais je je l'ai toujours survécu mais maintenant les écologistes oui les paysans m'adore c'est vrai les écologistes au début s'étaient fâchés mais eux ils étaient critiqués eux-mêmes par leurs militants de base qui avaient grandi entre les fermiers qui avaient vu le changement de la campagne etc et six mois après j'ai eu des débats avec eux très intéressants oui bien écoutez je vous remercie tous et trois merci Florence d'avoir accepté ce rôle inattendu merci François nos amitiés à Omar et Greg et merci Chris normalement il y a des traditions qu'on remette une enveloppe qui symbolise le prix mais je ne sais pas où passer l'enveloppe et je ne sais pas où passer le prix alors mais d'abord je voulais dire quand même à la maison de la poésie qui a la gentillesse de nous accueillir ce soir et dire un grand merci du fond du coeur naturellement on peut prolonger le débat à côté en prenant en verre pendant un petit moment et j'espère que les enfants vont vous arriver pour vous prouver que ce prix est réel c'est pas seulement un prix c'est une somme